bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ce que j'aime en fait lorsque je prends le shinkansen au japon c'est de pouvoir déguster des plateaux repas et prêvemento lors de mes trajets ou sinon de manger sur le pouce dans les restaurants comme derrière moi et sinon voici ma petite vidéo donc comme je vous l'ai dit à l'instant vous avez la possibilité avant de monter dans le shinkansen de manger dans des restaurants comme celui-là vous avez donc sur votre gauche un automate vous sélectionnez vos nouilles et comme vous pouvez le voir les ramen que l'on consomme à l'intérieur ne sont pas très chers en fait vous montez debout vous n'avez pas la possibilité de vous asseoir dans ces petits restaurants ce qui explique le prix il existe également d'autres restaurants vous pouvez vous asseoir le prix est beaucoup plus onéreux on passe facilement à 1000 yens et comme vous pouvez le constater ici celui-là ouvre de 7h30 à 23h sur cet accueil vous avez la possibilité d'acheter des boîtes de bento ce qui est mon cas justement et le montant est environ 850 yens sur des grandes stations comme celle d'Osaka ou de Kyoto par exemple ou de Tokyo vous avez la possibilité d'avoir des magasins beaucoup plus fournis et vous avez un large, vraiment un large choix de bento et les couleurs sont vraiment attrayants vous avez de tout le plus dur est de choisir le magasin que j'ai choisi s'appelle Tabi Bento et voici le bento que j'ai choisi qui est de 880 yens j'ai vraiment aimé les couleurs et le contenu également donc voilà le Shigansen arrive et il me tarde de déguster mon plateau repas une fois assis vous trouverez devant vous votre tablette qui vous indiquera ce qui se trouve dans votre wagon mais également dans les wagons précédents et suivants je me situe actuellement dans le wagon 4 donc il n'y a que des poubelles mais sinon dans le wagon 3 vous trouvez des poubelles et des toilettes et des téléphones mais également un coin fumeur et également un disrupteur automatique et dans le wagon 5 vous trouvez des toilettes et des poubelles et maintenant on passe au unboxing du bento voilà donc j'enlève la cordelette qui attache le bento c'est vraiment très bien présenté et voilà une fois ouvert vous trouvez une paire de baguettes que vous avez certainement oublié de prendre dans le magasin et que la personne a gentiment mis dans votre bento on enlève maintenant les feuilles de plastique qui recouvrent le contenu et le bento ressemble à peu de choses près au bento que j'ai vu en présentation au niveau de la boutique et ça m'a l'air vraiment délicieux ça ne dégage pas d'odeur et je pense que c'est pour ne pas déranger les autres dans le wagon et sinon je pense que tout se joue dans le goût donc maintenant testons le bento donc au niveau du riz la quantité y est bien et sinon au niveau du goût c'est pas mal donc qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est du bœuf normalement pas mal et voilà ça je goûtera après et sinon ça la salade est-ce qu'il y a un goût ? c'est juste nature il y a un goût donc c'est vraiment pas mal et je vais vous décrir tout ça dès après l'eau donc en 1 vous avez du bœuf, du gingembre, des petits pois et des cheveux d'ange en 2 vous avez du saumon, une tige d'oignon marinée, du pâté de poisson et derrière la feuille verte vous avez une omelette en petit 3 vous avez donc le riz avec du haricot rouge en petit 4 ce qui est vert c'est du potiron ce qui est noir est de l'algues marinées enroulées sur lui-même et ce qui est blanc est un tubercule qui est taillé en boules en petit 5 vous avez du riz blanc avec graines de sésame et prunes salées en petit 6 vous avez de la racine de lotus marinée qui est rose vous avez des boulettes de poisson et un tubercule en petit 7 vous avez du riz sauf de soja avec des émincés d'omelettes et également de la pieuvre en petit 8 vous avez des pickles constitués d'haricots blancs et de concombres marinées qui est un peu rose et en petit 9 il s'agit de tofu frits au niveau de la salade il s'agit de la salade mais marinée dans du yuzu et ce qui m'a étonné quand j'ai goûté ça et sinon vous avez de la carotte voilà donc pour la lecture de mon bento le 3-5-7 c'est du riz le 1-2-6 c'est de la viande en majorité et du 4-8-9 c'est des légumes donc si vous aussi vous avez eu l'occasion d'acheter des boîtes de bento et les consommer lors de vos shinkansen n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page facebook et sinon bon moi j'ai fini mon bento et je vais le refermer et le jeter dans les poupelles appropriées moi en tout cas je me suis régalé j'espère que vous également vous pourrez en profiter lors de vos trajets en shinkansen et je vous dis à très bientôt bye bye on 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 Sous-titrage ST' 501